Musique Et yo bandes de Fenex et Novastar Entendu pour une nouvelle vidéo unboxing Un unboxing une fois encore particulier Puisque oui cette fois ci il ne s'agit pas d'une box Mais d'un sac Alors vous allez me dire mais non c'est pas un unboxing C'est un unbagging Mais nous on s'en fout pas le temps de niaiser Comme dirait l'autre On passe tout de suite au déballage Donc voilà le sac en question Je vais le poser à côté de moi Alors de quoi il s'agit ? Et bien en fait c'est simplement les goodies que je me suis rapporté du Japon Alors le choix a été très difficile Pourquoi ? C'est très simple Tout d'abord les goodies du Japon coûtent très très cher en fait On a tendance à croire que En France par exemple les figurines Ou peu importe qu'on peut commander sur internet via le Japon Coûtent extrêmement cher Mais en réalité c'est le même prix là bas C'est à dire que On peut avoir des figurines de cette taille là à peu près Qui font une vingtaine trentaine d'euros Un peu plus grosse Qui font jusqu'à 50, 100, 150, 200 euros même plus des fois Donc en fait c'est quasiment le même prix Parce que c'est des statuettes qui sont de très très bonne qualité Et là bas ça s'arrache quoi Donc c'est vraiment hyper cher Donc évidemment premièrement Je n'avais pas argent illimité Donc il a fallu que je fasse un choix au niveau de ce que je voulais ramener Est-ce que je préférais ramener un ou deux trucs Mais qui valait beaucoup Ou peut-être moins cher mais plus C'est un petit peu compliqué Et à ça s'ajoutait également le problème de place Parce qu'effectivement on n'a pas non plus la place illimitée On avait trois valises qui étaient déjà remplies quasiment en tout cas Par nos affaires Et on ne voulait pas trop se charger Parce que comme vous avez vu dans les vidéos du vlog Si vous ne l'avez pas vu Vous avez le petit truc comme d'hab en haut Qui apparaît les vidéos vlog On a beaucoup bougé Donc on ne voulait pas trop s'encombrer avec des valises Parce que sinon il fallait s'y transporter à chaque fois C'était compliqué Du coup Il fallait que ça rentre dans les valises pour le retour Du coup moi j'ai fait mon choix J'ai ramené le maximum que je pouvais Et vous allez voir En voyant le type d'objet que j'ai rapporté Si vous avez vu mes précédentes unboxing Vous allez comprendre Et premier objet les amis Ce sont des petits chats Des manekinéko Les petits chats qui lèvent la pâte Un c'est pour le bonheur Et l'autre c'est la bienvenue je crois Alors je ne sais plus quelle c'est la pâte de droite ou de gauche Mais voilà Là il y a les deux Comme ça au moins Voilà Il y a la totale Alors je ne peux pas vous raconter tout ce que j'ai vu là bas au Japon Il y avait des figurines les gars Mais vous imaginez même pas Mais de tout hein Il y avait même pour les fans qui ne sont pas forcément fans de manga Il y avait aussi du Marvel Du DC Comics Mais des trucs d'une qualité Ça dépeluche Il y avait même pour ceux qui sont fans de Minecraft Des petites figurines Minecraft Des boîtes collectionnées En veux tu En voilà C'était Je pense qu'il aurait fallu que je loue une camionnette Que je fasse venir par cargo après Et que je gagne l'auto aussi parce que bon Il faut payer Du coup on continue J'ai pris le risque J'ai pris ce qu'on appelle une soundbank rétro Alors en fait ce sont Il y a plusieurs Plusieurs types Ce sont des Une boîte aléatoire à l'intérieur Donc c'est des blocs de Mario Vous l'aurez certainement compris Et en fait Chacun fait un son Différent Donc On va voir Je ne sais pas laquelle j'ai pris J'espérais avoir peut-être Celui avec les pièces Je ne sais pas trop Surprise Je ne l'ai pas ouverte encore Depuis que je suis rentré J'attendais de faire cette vidéo là Pour ouvrir mes goodies Donc ça y est C'est le moment Yeah Tadam Quelle chance J'ai juste lu que je voulais Et donc voilà Voilà la petite boîte Donc tout simplement C'est une petite tirelire Donc en fait Quand vous mettez vos pièces A l'intérieur Il y a un petit crochet Et en fait Quand vous passez La pièce dedans Ça fait de la musique Ensuite les amis Il y a deux petites figurines Que j'ai trouvées Alors j'ai dû les déballer Celles-ci Parce qu'elles ne rentraient plus Dans ma valise Sinon avec le carton Donc il s'agit évidemment De Link Sur la version Nintendo Et de Mario En Alors j'ai plus le nom de tête Là Enfin un truc pour voler Dans Mario 3 Sur Nintendo également Donc elles sont disponibles En France Je crois aussi Ou en tout cas On peut les trouver Sur internet Sur Amazon Il me semble Elles sont un petit peu plus chers Moi la base Je les ai payé entre 5 et 10 euros Mais elles sont disponibles C'est des trucs officiels Nintendo Et vous pouvez les trouver Il y en a plusieurs Il y a aussi Le Link de la N64 Je crois Il y en a Enfin il y en a plusieurs Et ensuite les amis Ça y est Ça me revient petit à petit Que je re-ouvre le sac J'avais complètement oublié Ce que j'avais pris Du coup pour la sortie Du film Du film Donc de One Piece Il y a Banpresto Qui avait fait des figurines En fait Qui était disponible A l'achat Dans les Dans les 7-11 Donc du coup Il y en avait plusieurs Donc j'ai craqué J'en ai acheté une Pour voir un petit peu Ce que j'allais avoir Donc avant de le déballer Voilà je vous montre Les personnages Qu'il y avait à l'intérieur Qu'on peut avoir à l'intérieur Alors je connais pas les noms Donc voilà Et le mystère Je sais pas qui c'est Et donc nous nous avons eu Attention les yeux Paf Ah ben vrai On a eu celui Qu'on a eu Qu'on a eu dans le précédent vidéo Si vous l'avez pas vu aussi Je vous la conseille C'est l'unboxing Spécial du concours Que j'ai gagné Sur une page Facebook Donc je conseille D'aller la voir Et ben on a eu Un très très grand personnage De pareil De Van Presto C'est Trafalgar Je crois de l'on Et bien du coup Là pareil On a eu La même figurine Enfin la même figurine Le même personnage En plus petit Qui est plutôt De bonne qualité Donc je disais C'est Van Presto Donc c'est les mêmes Qui ont fait La grande que j'ai eu Superbe qualité Elle est juste parfaite Alors au niveau du prix Ça c'était pas super cher C'était genre 3 ou 4 euros 4 euros je crois Ou quelque chose comme ça Enfin c'était assez correct Alors je vous préviens tout de suite Maintenant on commence A rentrer dans le vif du sujet Avec les objets De folie Et donc premier objet Paf Le cube de pièce Mario Alors je l'ai pris Alors je l'ai pris Parce que Parce que Vous expliquez tout simplement Pourquoi Je ne savais pas Si j'allais avoir celle-ci En fait Donc je me suis dit Ça me foutrait des boules De repartir Et de pas avoir Le truc cube Donc c'est Van Presto Qui fait ça aussi Alors de mémoire C'était à peu près 7 euros Ou quelque chose comme ça C'est un petit peu cher Mais bon Puisqu'on est dans le Mario Je continue avec Le boulet de canon Qui passe Et qui repasse Bien entendu Pour vous la mettre dans le fion Donc voilà Elle va elle aussi rejoindre La superbe collection Mario Qui commence à être bien rempli maintenant Ah les amis Et souvenez-vous Dans un précédent unboxing J'avais eu la peluche La peluche de Link Bien entendu Qui ne pouvait pas aller Sans la princesse Zelda Donc voilà Il aura sa comparse Qui va le rejoindre Il se sentira un petit peu moins seul Le pauvre Ah ensuite les amis Un personnage que j'ai déjà de nombreuses fois En peluche Mais celle-ci je l'ai prise Pourquoi ? Parce qu'il y a pas longtemps Il y a l'amiibo qui est sorti Et je le trouvais super sympa l'amiibo Du coup je me suis dit C'est vrai que l'amiibo est sympa Mais là la peluche Elle est plus jolie Du coup c'est le Kirby sur son étoiloir Je crois qu'elle est un petit peu moins De 7€ je crois à peu près Surtout qu'elle est Kirby Sur la 3DS en fait J'ai regardé récemment Les 51 épisodes de la série Bon alors c'est pas foufou Mais c'est plutôt marrant Ah là je vais en faire rager Plus d'un je pense A partir de maintenant Puisqu'on commence à déballer Du Square Enix les amis Alors c'est pas des trucs de malade Que j'ai ramené de là-bas Au niveau de la boutique de Square Enix C'est simplement des peluches Que je ne peux pas trouver en fait En France Parce que sur le site officiel De Square Enix C'est le seul endroit On peut les commander Parce qu'elles ne sont pas disponibles Sur Amazon ni rien Parce qu'elles sont en vente Vraiment très régulées Et le problème c'est que Pour les avoir Il faut se mettre en file d'attente Il y en a certaines Ça fait plus d'un an Que je suis en file d'attente Et j'ai toujours pas eu de réponse Donc je ne sais pas Quel est la file d'attente Mais du coup quand je suis allé là-bas Bah j'ai soutenu sur l'occasion Donc le prix des peluches En général Là-bas c'est entre 15 et 30€ Là pour la moyenne C'est entre 20 et 25€ Que j'ai pris des peluches C'est assez cher Mais finalement C'est le même prix que chez nous Quand on regarde le prix De ces peluches là Sur leur site officiel C'est exactement le même prix Donc l'un dans l'autre C'est pareil Et du coup Première peluche les amis C'est un chocobo mage noir Il a la grande classe internationale Alors pourquoi je l'ai pris celui-là ? Bah simplement Parce que Si je me penche par ici Là J'ai le chocobo mage blanc Et de l'autre côté J'ai le chocobo anniversary Et donc dans la série des chocobos Je crois qu'il me manquait que celui-ci Après il y a le gros chocobo aussi Qui a 35€ Mais il est pas très beau je trouve Bah du coup voilà C'était pour compléter la collection Avec le chocobo mage blanc Il me manquait celui-ci Que je n'arrivais pas à trouver Du coup je suis super content Ensuite les amis Un des monstres mythiques de la série Bam ! Le Pampa Bien sûr Le Pampa ou le Cactuar Il est un autre nom ? C'est marqué je crois Oui Cactuar Parce que moi c'est Pampa Parce que je sais pas Dans les jeux que j'ai joué Ça toujours était comme ça Mais souvent ils changent les noms Dans Final Fantasy Même s'ils gardent le même design Donc ouais à la base C'est le Cactuar Alias Pampa Voilà Qui est juste magnifique Qui est juste génial Qui n'a pas ragé contre lui A te prendre les mille épines Voir avec le boss de Final Fantasy VIII Les dix mille épines Qui one-shotait n'importe lequel De tes personnages Ah les amis Un autre monstre mythique de la série Il s'agit bien entendu de Tombéry Donc Tombéry Ce petit monstre J'ai jamais su ce que c'était en fait Tombéry comme montre Parce qu'il a une queue Une queue de On dirait un poisson C'est un truc assez étrange Et donc bien sûr Avec sa lanterne Et son couteau Monstre Qui est très très lent A attaquer Il prend son temps Voilà Lui il a le temps de niaiser Lui il avance Voilà Lentement Mais quand il arrive A vous mettre son coup de couteau C'est le one-shot Alors il est vraiment cool Parce qu'il y a énormément de détails dessus Et voilà Il y a pas mal de choses Comme la capuche Enfin comme l'habille Les objets rajoutés Etc Et puis elle est vachement grosse Donc franchement Superbe qualité Et là les améliorants Dans le kawaii absolu On commence avec un personnage De Final Fantasy XIV Il s'agit du Mogul Le petit mogul Qui est juste Énorme Il est super beau Je trouve Alors il y en avait plusieurs Des moguls Vous allez les voir J'en ai pris J'en ai pris que deux Sur les trois Il y en a un C'était le mogul C'était celui Vous savez la petite poupée C'est la peluche Qu'a Lulu Dans Final Fantasy X Et c'est la seule Que je trouve vraiment Pas top Je crois Enfin je sais pas J'aime pas trop son design Du coup c'est la seule Que j'ai pas prise Parce qu'elle me plaisait pas forcément Et du coup Celle-ci a les ailes De sorte de cuir Plastifié Je sais pas comment vous expliquer C'est assez bizarre La texture Donc voilà Les ailes qui bougent Bien sûr La petite cloche Sur la tête Et voilà Il est juste Trop beau Avant d'un erobjet Les amis Alors celui-là Je l'ai pris Parce qu'en plus d'être kawaii Il est juste Énorme La qualité est top Alors celle-ci C'est la plus chère Elle est à 30 euros Alors que les autres étaient plutôt à 25 Vous allez voir Il y a tellement de détails C'est juste ouf Et voilà les amis Il s'agit du moogle postier De Final Fantasy XIV Si je dis pas de bêtises Donc la mock post Bien sûr Qui vous livre votre courrier Donc pareil Franchement Vous allez voir C'est juste ouf la qualité Donc pareil Il y a la petite boule Sur la tête qui bouge Le chapeau bien sûr La mock post Derrière les ailes Pareil Qui bouge Il y a même le petit sac Qu'on peut ouvrir C'est vraiment un sac C'est juste ouf Et je le trouvais vraiment Trop trop beau Celui-ci est Juste magique D'ailleurs foncez Parce que je crois Qu'il est disponible Sur la boutique Encore officielle française Vous pouvez le commander En tout cas Au même prix 30 euros Et foncez Parce que ça va vite partir Et si vous le voulez après Ça va être très très cher A trouver Parce que les mecs Ils vont vendre ça A des prix De malade Donc vous l'aurez compris Beaucoup de peluches Dans cet unboxing Parce que vous savez Au fil de mes unboxings A chaque fois que j'en ai une Je suis super content Donc voilà Moi les peluches C'est mon truc J'adore ça Donc si je pouvais J'en aurais amené encore des milliers D'où mon choix Du coup Parce que leur prix était Un petit peu moins Que des figurines Qui valent facilement Le double Et puis les figurines Faut pas croire Mais c'est hyper fragile Donc dans les transports Etc J'avais vachement peur De les casser Donc du coup Je me suis dit Voilà Les peluches Moi j'adore ça C'est moins cher Que les figurines Donc je pourrais ramener plus C'est plus mou Donc on peut les stocker Un peu plus facilement Dans les bagages Voilà Et donc dernier objet Les amis C'est un objet Que je n'ai pas acheté C'était au prix Je crois de 25 ou 30 euros Je crois que ça a coûté Même peut-être un peu plus Je l'ai gagné En fait Si vous avez vu ma vidéo vlog Vous avez pu l'apercevoir Je l'ai gagné Lors d'un Avec les machines à pince J'ai mis une pièce Donc c'est l'équivalent D'un euro Et en fait La pince J'ai pas compris Ce qu'elle a fait Au lieu de En fait si vous voulez Je vous explique le système Les pinces En fait Elles ne serrent pas C'est comme chez nous C'est comme partout Les pinces ne serrent pas En fait Le but c'est que vous avez Deux grilles Et l'objet Est positionné Coincé entre les deux grilles Et en fait Il faut le prendre Petit à petit Et le faire tourner Pour qu'il tombe Entre les deux Comme ça Donc c'est très très long Il faut vraiment voir Les techniques Après les mecs Là-bas Les gens qui gèrent Les baraques Qui sont vachement sympas Si vous voyez que vous galérez Ils viennent vous aider Ils vous disent comment faire Ils vous les replacent correctement Pour que vous puissiez Bien l'attraper Ou la faire tomber Comme il faut Si jamais vous voyez Que ça fait longtemps Que vous y êtes Ils vous offrent des trucs Et tout Franchement Ils sont vraiment au top Là-dessus Et là j'ai pas compris La pince elle est arrivée Elle a carrément attrapé Le bordel par dessous Elle l'a soulevé Elle a balancé en l'air Il est tombé Je l'ai eu Et franchement J'étais super content Parce que depuis le premier jour Que je l'ai vu Je crois que c'était Il me le faut Et là Coup de bol je l'ai eu Et donc une fois encore On continue dans la collection Des Final Fantasy Et Final Fantasy XIV en plus Si je dis pas de bêtises Oui c'est bien ça Avec une fois encore Un Moogle C'est comme quoi Vous avez vu C'est un petit peu L'acharnement des Moogles Et donc BAM La lampe Moogle Final Fantasy XIV Trop classe Je l'ai pas ouverte encore C'est vraiment pour vous Là je la déballe avec vous Devant vous Alors c'est Taito Qui fait ça Donc les ailes derrière Elles sont en plastique Elles bougeottent Le reste est solide La lampe est dedans Le cercle orange Donc ça s'allume en orange Alors c'est une lampe de chevet C'est pas un truc Qui va vous éclairer Voilà c'est pour faire Une petite ambiance sympathique Il faut 4 piles J'ai pas de piles sous la main C'est surtout pour vous montrer Un petit peu le design Après éclairé ou pas éclairé Ça reste Je vais pas l'éclairer Non plus tous les jours Mais voilà Elle était juste super jolie Quand je l'ai vu J'ai trop craqué Et voilà les amis C'est tout pour un unboxing Plutôt rapide J'ai essayé d'aller un petit peu plus vite Parce que bon C'était juste des petites peluches Etc Donc des goodies Rapportés du Japon J'espère cette vidéo vous aura plu En tout cas Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Est-ce que vous Il y a des choses qui vous plaisent Là-dedans Est-ce que vous auriez Ramenez autre chose Peut-être En fonction de vos goûts Laissez-moi dans les commentaires Ce que vous auriez aimé Rapporter Alors avant de se quitter J'ai fait le tir à ressort Pour Tipeee Du mois de juillet Du coup Parce que c'est toujours Un mois de retard Voilà vous savez Et donc Bah c'est une gagnante Ce mois-ci C'est Kuroe-chan Félicitations C'est toi qui remporte Donc le lot Spécial Japon Donc tu auras Quelques petits goodies Etc Du Japon En plus de notre cadeau Donc voilà J'espère que ça te plaira En tout cas Merci à toi pour ton soutien Comme toujours Et merci aussi à tous les autres Bien entendu Comme d'habitude Vous êtes au top En tout cas moi Je vous fais de très 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 gros bisous Et je vous dis à très très vite Pour une prochaine vidéo T'es tout le monde Sous-titrage ST' 501